Attends... Et bonsoir, bienvenue dans Touche pas à mon cube ! On va aller chercher les chroniqueurs ! On commence... Bon... Céleste, voilà... Elle est retardée un petit peu... Voilà, c'est mental... Du coup, Bayadria s'est abritée chez elle... Voilà, visiblement... Sinon, c'est normal qu'on voit rien sur le retour... D'accord... Donc on verra rien... Donc, ouais... On a Bayadria, celui-nous... On a aussi un couloir qui a été fait par Lulu... Qui est un petit peu brûlé... On peut le remarquer... Et il y a une maison qui n'est... Qui n'est plus totalement... Vivante... Donc il y a la petite discothèque chez Lulu, là, ici... Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il réagit alors ? Visiblement non, il est toujours... Il rage toujours... C'est probable... C'est probable... C'est probable... Oui... Et puis, on a notre... Notre fameux Jade... Qui est un petit peu son maison... Il faut le dire... J'ai juste arrivé... Je vous attendais... Je ne me trouvais pas... Je suis spécialiste de la lave... C'est bien de nous attendre... C'est spécialiste de la lave, effectivement... Bon... On va faire partir le générique... Enfin, le générique entre guillemets... Et puis nous, on va sur le plateau... Il n'est pas du tout prêt pour le générique... C'est génial... C'est le beau réalisateur... C'est le beau... C'est le beau réalisateur... C'est le beau... Et bonsoir à tous... Et bienvenue dans Touche Pas Amon... Le cube ? Cube, c'est bien... Vous êtes plus qui suivent... Deux sur trois, c'est un bon début... On est là pendant plus de deux heures, près de deux heures et quart avec vous, sur Emisface. On va faire le tour des chroniqueurs. Avec nous, nous avons... C'est là, c'était là en retard. Elle arrivera vers 9h30. Elle nous a dit à peu près. Du coup, on a tout de suite Bayadrien dans son magnifique costume de la Croix-Rouge. Salut, Bayadrien. Salut. Je te l'ai dit, on t'entend comme si t'étais à deux kilomètres. Ouais, on t'entend pas. Voilà, tu essaieras de régler ça un jour quand tu voudras, mais voilà. Ensuite, en face, nous avons Jade. Jade Saïf. Bonjour, 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 bonjour. Non, oui, mais on l'explique tout aux téléspectateurs. C'est que moi, aux téléspectateurs de notre Watt TV, c'est que je suis un spécialiste de la lave. Donc, à chaque fois que je mets de la lave, j'ai envie de mettre de la lave quelque part parce que c'est beau. Ça fait un jacuzzi. Oui, oui, voilà. J'oublie qu'en fait, la laine prend le feu. Tout ce que j'avais à dire. Mais c'est bien, t'as raison. On a aussi Lulu, qui comme Ira, je n'ai pas envie de parler, donc on va y aller rapidement dessus. Sauf s'il veut réagir un moment, non ? Wesh, les gueux, ça va comment ? Lulu, 15 ans, destructeur de TNT passifs. Oui. Vous avez pu remarquer dans les scores, la dernière fois, il était à 24, quand même. C'est juste pour se resituer. T'as rien d'autre à dire, mon petit Lulu ? Victime d'injustice. J'ai vu. Bon, victime d'injustice. Mais c'est pas une injustice, tu l'as bien mérité. Victime d'injustice. Non, c'est pas une injustice. Bon, bien du coup... La jeunesse doit apprendre, la jeunesse doit apprendre, moi qui ai 23 ans et qui suis parfaitement mature, les amis peuvent le confirmer, la jeunesse doit apprendre dans la liberté de la vie. Je suis le fils... C'est ça, la jeunesse de la France. Oui, oui. Voilà. On dirait que j'ai regardé un peu. Bon, on va commencer à notre... On va commencer à l'émission avec un vu ou pas vu sur Minecraft. Spécial émission télé sur Minecraft. Il n'y a pas de jingle, toujours pas. Un jour, ils viendront. un jour, ils viendront, mais ne vous inquiétez pas. Du coup, je vais vous proposer différentes affirmations. Vous allez me dire si vous avez vu ou pas vu sur Minecraft et sur YouTube. En passant, c'est pareil. Est-ce qu'on a vu des remakes d'Apprendre ou à l'essai ? Oui, et c'était chez nous. Chez nous, déjà, oui, également. Et puis, sur la chaîne de notre cher Lulu. Oui. c'était à casser ou à l'essai. Ça s'appelle à casser ou à l'essai. Il y a un petit extrait de cette émission. Allons-y. On nous entend pour les écrits. 10 000 euros. Félicitations. Il n'y avait que 500 euros dans notre boîte. Vous avez bien fait. Dommage que je n'ai pas accepté les 15 000. Est-ce que je peux ouvrir la 25 000 boîte ? Ah, attention. Il y a divisé par 2 ou x 2. Ou égal. D'accord, allez-y. Suspense. Égale ! J'ai gagné 10 000. Vous avez gagné donc 10 000 euros. Félicitations. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de son adaptation si vous l'avez vue par exemple, Bayer ? Franchement, je vais dire la vérité c'est que moi j'ai regardé ça et j'ai trouvé ça très émouvant. Et j'ai pleuré. Ah bon ? Je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut avoir autant de talent ? Je me suis dit voilà, je suis dépassé par tant de talent. Évidemment. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Donc on enchaîne avec un autre extrait. Peut-être. Peut-être ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'on a vu un remake de Total Wipeout sur Minecraft ? Disons que je ne sais pas ce que c'est que cette émission donc je ne pourrais pas dire. C'est une bonne vieille émission qui était sur M6 et qui passe la version américaine passe sur Gully. Oui, toujours pas. On t'a entendu tout à l'heure mais puis maintenant. Ben Adrien, tu peux parler par signe si tu veux. J'essaie de... Voilà. On peut... Ouais, on l'entend, mais vraiment très bas. Jean-Jacques, un micro, ça sert pour... Essaye de régler ça si tu peux. pas dedans et si tu le mets ce que faisais seul, ça ne marchera pas. Mais c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Euh, du coup, on a un extrait. Oui, on a vu ça. N'est-ce pas ? Bon, non, le chrono c'est bien. Allez, Charles. Regarde, Charles. Il prend le premier obstacle assez tranquillement. Ouais. Ah, c'est excellent. Moi, je vais être pas, les gars. Oh, là, là. Il s'est fait un piston. Oh, il est tombé. Excellent. Avec quoi, Charles ? Allez, Charles. Ouais, il fait le dingo. Ça va être parfait, mais ça va être. Re... Oui, mais re quand même, c'est pour me situer dans ma tête. On enchaîne avec un autre extrait. Est-ce qu'on a vu Masterchef dans Minecraft ? Oui, mais Claire. Claire était très long. Voilà. Effectivement, oui. Oui, on l'a vu. On l'a vu sur la chaîne de je ne sais plus qui, mais il me semble que je connais ce gars. Je ne sais plus qui, c'est Galepin qui est très bien. J'ai même failli y participer, d'ailleurs. J'ai failli y participer, c'est bien la version que je pense. Regardons l'extrait. Regarde, il faut du fromage. Rien de plus simple. On prend. On prend du lait. Je vais faire par là. J'ai tout préparé avant que le lait pour en avant passer vidé. On va chauffer le lait. Pendant que c'est en train de faire, on va faire des petites frites. Après ta première recette, on va faire une petite interview. Oh oui, on va voir. Alors, pour faire les frites, il nous faut des pommes de terre et de l'huile. Je voulais faire la... Oui, on est de retour. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de Masterchef autour de la table ? Si tu me demandes ce que je pense de l'émission sur TF1, c'est une émission que je m'aime, tu demandes ça ? Oui, je dois sur TF1. Je ne sais pas si c'est qui. Alors, je ne vais peut-être pas chier certaines personnes, mais je ne pense pas que ce soit une cause nationale non plus. Je trouve que c'est une très mauvaise émission. J'avais vu ça. J'ai trouvé que c'était une émission où on faisait une sorte d'émission. On a l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes ou dans je ne sais pas quoi. Et en plus, on a un chef qui est tout moche et on a l'impression qu'il pue des aisselles et qui va te dire « La cuisine végétarienne, ce n'est pas de la vraie cuisine, on a l'impression que c'est un truc pour faire le régime. » En tout cas, lui, il n'en a pas fait du régime, il s'assevra. C'est assez sympa pour lui. C'est lequel, ton chef, d'ailleurs ? Le candelbord, je crois. Non, non, mais il y avait un certain nombre de choses. Par exemple, il avait critiqué le sucré salé en disant que ce n'est pas de la cuisine. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas un avis de spécialiste. Je préfère, par exemple, Top Chef, même si avec le temps, c'est une émission qui a perdu de l'intérêt ou qui a un peu lassé, je préfère Top Chef à Master Chef. Oui, effectivement. Mais de toute façon, il quitte le jury. Donc, le jury, il va beaucoup changer apparemment. voilà. On enchaîne avec un autre extrait. Peut-être, d'ailleurs. Ce n'est pas sûr. Mais je pense que je m'en doute. Surtout, vu ce que je vois là, je ne vais pas aimer. Est-ce qu'on a vu une se boîte l'émission sur Gudi sur Minecraft ? Non, je ne sais pas non. Malheureusement. Malheureusement, oui. C'était avec moi. Et c'était avec une bonne vieille voix de quand j'étais tout petit. moi-même. C'était avec moi. Personne ne l'a jamais vu. D'ailleurs, vous, 5 CD. Vous allez devoir les reconnaître en fonction des CD qui seront dans le coffre. Vous pourrez vous aider. Et après, vous devrez le plus rapidement possible retrouver les 5 CD que j'ai utilisés via leurs couleurs qui sont avec les leviers en dessous. Est-ce que vous avez compris ? Pas tellement. Pareil. Eh bien, Johan, tu vas... On m'enchaîne. On ne va pas réagir là-dessus parce qu'il ne vaut mieux pas. C'est vrai qu'Andy, aujourd'hui, on a l'impression qu'il allait avoir quelqu'un de 80 ans de 80 ans. Et voilà. C'est vrai. C'est vrai. J'ai une foi. Je suis... j'ai mué très vite. Malheureusement. Parce que ça a quelques avantages quand même d'avoir une voix de merde. Mais c'est pas au goût. On enchaîne. Est-ce qu'on a vu ou pas Money Drop sur Minecraft ? On entend ça, hein. Oui, t'es. On entend ça ou quoi ? Pourquoi ça peut-être pas où ? On entend ça ? Oui. Ah ? Oui. On entend des gens derrière. Bon, bref. Oui. On va dire que c'est le public. Et bizarrement, la seule fois où on l'entend, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ? Du coup... Bah oui, on a vu Money Drop sur Minecraft, regardez. Devant moi, 250 lingots d'or que je vais distribuer à un duo de candidats. Nous allons tout de suite accueillir ce duo de candidats. Jojo et Lulu. On a vu ? On enchaîne avec une dernière question peut-être. Est-ce qu'on a vu ou pas dans Minecraft on n'est pas couché ? Merci de vos réactions. Non, mais j'essaie de réfléchir en fait à comment est-ce qu'on peut transposer on n'est pas couché sur Minecraft. Et je n'arrive pas à voir la chose. C'est pour ça que j'étais dans un moment d'extase pur où j'essayais de m'enfervoir. Et je dirais non. Tu dirais non. Effectivement, je pense que faire une émission de 4 heures sur Minecraft les gens ne tiendront pas. Sur YouTube, non. Ils ne tiendront pas. Ah, il y a eu un bug d'Internet. C'est son problème. C'est son problème. On avance, on poursuit notre chemin. Notre mission. Et du coup, on va enchaîner avec un débat qui va être un petit peu écourté parce que comme vous n'êtes que deux, ça va être un petit peu plus facile. Un débat là-dessus, justement. Qu'est-ce que vous pensez des différentes émissions télé qui sont reproduites dans Minecraft ? Je pense que Marie, Marie, n'est-ce pas, Marie, Marie, Marie. Je pense que j'ai un débat. Quoi ? Non, mais je faisais participer mon amie Jean-Marie Le Pen aux débats quand on n'est que toi. Donc, je vais d'abord vous laisser parler ensuite. C'est peut-être pas une bonne idée. c'est tout ce qu'il avait à dire c'est une belle imitation mon cher Lulu qu'est-ce que tu as à dire là-dessus qu'est-ce que tu penses des émissions télé sur Minecraft ils sont bien non mais réagis un peu plus sérieux bah ils sont bien qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu trouves que c'est bien pourquoi ça te plaît c'est bien reproduit oui mais donnez des exemples par exemple c'est très fourni en argument ça donne envie aux gens qui regardent l'émission de regarder tu m'étonnes oui je peux commencer si vous voulez oui oui vas-y non mais c'est vrai ah mais de toute façon tu as 8 minutes à toi seul j'adore 8 minutes je vais les doubler parce que je double toujours les minutes non mais je trouve quand même que voilà c'est sympa c'est sympa mais après il faut éviter un truc c'est que le monde de la télévision vienne en fait nourrir essentiellement Minecraft il y a des émissions qui sont par exemple Fort Boyard qu'on peut transposer qu'on peut transposer c'est vraiment sympa ce sont des émissions tout dans Minecraft permet de faire ce genre d'émissions après c'est sûr que par exemple de quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? non rien c'est que c'est c'est le logiciel j'essaie de fournir des arguments j'alimente l'émission je pense on rigole pour Lulu mais voilà je reviens dans le temps je fais le plus vite possible parce que je me fais crier dessus 10 minutes d'accord je vais faire des accrobations je vais faire plus en forme après parce que le caméraman est-ce que tu ou tu me filmes donc je fais des accrobaties en même temps comme ça ça va permettre aux gens d'aimer l'émission non mais je trouve que c'est vraiment c'est sympa mais après ça dépend de l'émission c'est sûr que par exemple reste à côté de moi tu es l'animateur exclusif maintenant on n'a plus qu'un chroniqueur donc voilà vous allez bien je vais vous frapper voilà j'ai fait un point non mais après ça dépend de l'émission vous allez prendre l'émission oui pourquoi ils te regardent dedans c'est vraiment mais qui c'est qui est mieux mais ça c'est de l'eau bref ça ou ça Shime elle joue à Minecraft elle a laissé sa peine Shime où es-tu ? où es-tu Shime ? voilà c'est sympa c'est sympa mais il ne faut pas il ne faut pas que ça vienne dans le monde de Minecraft en fait je vais participer au débat parce que en fait voilà je galère j'essaie de il n'y a personne autant que j'en profite oui oui on va pas faire c'est pas un rendez-vous romantique alors bon juste pourquoi Payah n'est pas là voilà on ne sait pas on n'a pas de nouvelles de Payah ah si peut-être qu'on a une nouvelle non non ça c'est moi ça c'est pas ah non d'accord bon bah merci juste pour les engueuler d'ailleurs juste avant de continuer vu qu'on a un petit peu le temps vous voyez un petit logo que je vais agrandir exprès qui est en haut à droite ah et ça a bugué bon bah tant pis de quoi c'est le logo et ça a bugué j'adore ce logo là alors en fait c'est un truc Skype et donc vous savez qui c'est qui parle donc si vous connaissez pas les voix voilà donc ça bug de temps en temps avec un truc Skype ne vous inquiétez pas celui qui a une voix splendide fluette mélodieux c'est moi c'est Jade c'est évidemment voilà donc sinon pour ma part pour pour les émissions télé sur minecraft forcément moi j'en produis donc nous même on en fait une d'ailleurs vu qu'on a le temps on va aller visiter par exemple parce que voilà on a tout le temps on est tout seul donc voilà donc réagissez hashtag ettpmc sur le retard enfin sur le retard vous voyez que le chat s'habitait avec le feu ça je regarde pas parce que ça va être tout à l'heure attends je te télé porte fort oui c'est bon j'y suis hop voilà alors bien évidemment nous avons un world border donc si tu veux c'est n'importe no way vous pouvez me téléporter où êtes-vous ? alors voilà donc ça c'est notre fort voilà donc c'est magnifique on a le temps il nous reste 4 minutes avant que tout nous revienne parce que Lulu va pas revenir du coup le tir à l'arc le tir à l'arc Lulu tu vas le faire tout jette tu vas le faire tout seul tu es sûr de gagner lui il va en plus oui et c'est juste pour Bayek je m'inquiète surtout je me tirais dans mon cul parce que s'il n'y a pas Bayek ça veut dire qu'il n'y a pas les cas de tir et les cas de tir c'est une séance oh mais où sommes-nous dis plus c'est sur le fort là c'est le fort Boyard donc c'est le fort Boyard qu'on a fait alors on n'a pas produit que ça comme émission on a produit aussi d'autres choses Apprends-nous à laisser par exemple La Confiance Reine qui est en cours de post-production Apprends-nous à laisser je l'ai déjà dit Total Wipeout qui est en cours de construction et puis il y a plein d'autres il y a eu In The Boat il va y avoir In The Boat TPMC nous sommes les producteurs je suis le producteur de TPMC donc l'émission appartient en même temps à Emisface parce que c'est un petit peu la chaîne mais on les salue bien évidemment même si on est tout seul on les salue n'est-ce pas Andy puis Jade vient de là aussi donc voilà après moi je connaissais Andy avant et puis voilà et puis on remercie aussi la Diddy Prod qui est en fait la production avec Andy le nom et voilà et donc c'est moi qui produis l'émission donc voilà c'est la Diddy Prod on aurait pu l'appeler la Oogoo Prod mais bon voilà c'est la Diddy Prod parce que c'est moi qui fais toute la production mais c'est le nom d'Andy donc c'est logique c'est le truc oui c'est logique c'est logique on va pouvoir revenir sur le plateau Jade tu voulais dire quelque chose non ? non mais après je trouve que c'est dommage quand même de se comment dire d'être dépendant en fait de concepts télé et de ne pas créer nos propres concepts ce qui pourrait être intéressant à un moment c'est de pouvoir créer peut-être à la manière de la télé des concepts mais qui n'existent pas à la télé et je pense que ça pourrait attirer énormément de personnes alors que sauf pour par exemple pour des émissions que vous faites et où là il y a un vrai intérêt à force j'ai peur qu'à force à un moment les gens se disent c'est un peu des parodies et qu'on a l'impression que ce sont des parodies alors que le monde de Minecraft oui vas-y oui oui ce qu'il faut savoir je te laisse continuer non ce qu'il faut savoir c'est qu'on fait bien évidemment on recopie des jeux même là on est en train de recréer Koh Lanta mais on a aussi des émissions à nous qui sont propres la confiance Ryan de Andy mon jeu qui n'a pas été encore et qui serait sans doute abandonné qui s'appelle Who Game mais c'est nul et la saison d'une série survie même si c'est une série survie je pense que ça c'est une émission télé en quelque sorte c'est un peu une émission de télé d'aventure ça ne se fait pas pareil c'est surtout ça c'est The Cube of Minecraft je sais que tu connais pas Jade parce que je suis sûr que t'as pas regardé mais The Cube of Minecraft c'est plein de petites îles tu vois alors il y a des laines cachées il y a des laines cachées sur des petites îles il faut remplir un monument alors ça reprend un petit peu Koh Lanta et les maps capture de monuments et ça fait un peu les deux puis il y a des objectifs voilà complète complète de monuments oui c'est l'heure de tir à l'arc ouais et bien on va faire un petit tir à l'arc alors je t'explique le principe peut-être que s'il lui revient ou Boyan entre temps il y aura un autre joueur mais on va pouvoir augmenter ton petit score parce que pour l'instant il est petit il faut avouer tu as normalement un arc en ta possession oui je te donne trois petites flèches tu vas rester tu vas rester à ta place attends c'est où là où tu es je me prends des flèches voilà je suis ici oui ah oui oui reste reste à ta place ici alors tu vas devoir viser la cible alors n'importe où dans la cible d'ailleurs c'est pas forcément le rouge qui fait le mieux il y a 25 au rouge ne bouge pas je dois te viser il y a 25 boutons en bois il y en a un qui est revenu ah c'est pas le goût ah d'accord oh non il y a Boyan qui est parti carrément donc dans l'un de ces trucs il y a des points enfin dans sur sur un de ces 25 boutons il y a 5 points à gagner sur un autre il y a 3 points sur un autre il y a 2 points sur 8 autres il y a un seul petit point et sur le reste il y a 0 voilà donc tu vas pouvoir tirer tes 3 flèches et on va voir ce que ça donne et comme je vais être gentil je t'en donnerai 2 de plus sûrement première flèche ratée effectivement deuxième flèche ratée aussi il va falloir pour être gentil m'en donner 10 de plus parce que si je disais tu as entendu le bouton d'accord essayez un 3ème non toujours pas non 10 autres 10 autres presque 10 autres ça ne marche pas je t'ai réappris je t'ai réappris je t'ai réappris plus un point voilà ça fait déjà un point de plus je vais le mettre ne t'inquiète pas je m'en occupe bon voilà attention peut-être autre chose attention cet happening est génial comme il est tout seul forcément je suis le gagnant merci merci je voudrais remercier ma mère mon père parce l'hypoutou que j'aime tellement Marine Le Pen à qui je tire les chevons tous les soirs en lui disant la déloreille est pleine de grâce et également la déloreille de son frano voilà oh putain c'est génial qu'est-ce que j'adore moi je lance je lance déjà qu'ils reviennent ce soit peu probable donc moi je lance mon arc je ne lance pas la pause ouais ça serait peut-être mieux on va peut-être lancer une pause dès maintenant j'espère qu'ils vont revenir sinon je pense qu'on va peut-être écourter l'émission vraiment donc à tout de suite on se retrouve juste après une musique Minecraft c'est quoi la musique déjà MyRevolver de quelqu'un on ne le connait pas mais il existe évidemment à tout de suite c'est c'est prêt ou pas mais t'avais pas dit qu'elle durait 6 minutes celle-là d'accord ça revient quand c'est bon déjà on est à l'antenne on est à l'antenne ah d'accord et le jeu du coup tu feras le Kerala en même temps il est parti il est parti c'est ça ? non je l'ai laissé de l'ajouter mais il était il doit y avoir un petit peu de ci je pense qu'il se me faisait et de retour sur Emisface j'en touche pas à mon cube on a repris il y a Lulu qui est revenu du coup tu vas pouvoir toi aussi tenter ta chance il n'y a pas de raison au tir à l'arc non c'est moi le premier non il n'y a pas que toi tu sais Jade bon tu vas pouvoir lancer 5 flèches Lulu sur la cible sachant qu'il y a encore 1 plus 3 1 plus 2 et je crois 6 plus 1 à gagner et 1 plus 5 aussi donc vas-y tente ta chance non il faut que tu restes à ta place par contre il faut que tu tires à ta flèche ou alors tu peux aller un petit peu plus devant par ici voilà bon alors tu viens à la limite ouais ouais vas-y c'est pas forcément le milieu tu sais qu'il contient tout je te le dis d'avance d'accord alors 1, 2, 3 4 5 bon comme je suis généreux que Jade a eu beaucoup de flèches aussi tu peux tu peux tu peux continuer j'en ai mis aucune aucune bah t'en as mis mais il n'y avait rien derrière ah ok je te laisse 5 petites flèches de plus si tu veux 1 point 1 point gagné déjà de plus t'as mis toutes les flèches bon ça se fait toujours 1 point de plus voilà et puis comme ça c'était bien catastrophique on va enchaîner ok c'était bien 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 moche c'était bien merdique on enchaîne avec une petite expérience minecraft et pour le coup on va sortir du plateau ah oui mais c'est pas grave on va combler l'antenne de toute façon on n'est pas on n'est pas à ça près c'est par où déjà je suis en train de suivre le monsieur qui est sorti effectivement c'est là c'est où c'est quoi c'est je viens par là j'adore c'est de l'autre côté j'aime voilà c'est sur le le grand le grand espace de terre ici alors je vous explique vous connaissez sûrement quelque chose un jeu très connu sur youtube et minecraft qui s'appelle le fallen kingdoms oui c'est quoi vous connaissez peut-être on connait on connait mais pour ceux qui ne connaissent pas vous allez expliquer ce que ça alors oui ça va être compliqué à expliquer donc du coup je donne Lulu explique nous moi c'est quoi Lulu je sais pas si tu j'adore je sais ce que c'est mais je ne connais pas je veux dire parce que c'est bon fallen kingdoms c'est un match à mort par équipe on va dire ça comme ça voilà le but c'est de capturer les bases on t'entend leur plan au goût ou pas oui le but c'est de capturer ses bases et nous avons Céleste qui est en direct avec nous bonsoir Céleste ouais elle est de retour c'est génial c'est Gignol Gignol bon du coup tu viens quand tu veux donc du coup j'ai mon Minecraft j'arrive dans ce jeu chaque camp a une muraille pour se défendre alors l'objectif c'est que vous devez construire là sur toute la terre la muraille qui selon vous est la plus performante la plus résistante à une attaque avec avec une ou deux TNT voilà donc allez-y prenez votre place prenez votre terrain ne vous pressez pas donc allez-y généralement les murailles elles sont on est en équipe ou en non non c'est juste c'est juste un test pour une pour tester quelle muraille serait la plus résistante voilà la muraille la plus résistante oui effectivement pourquoi parce que c'est parce que ce serait de la triche voilà et on peut la bedrock non plus encore pire encore moins généralement tantôt ouais t'as suivi voilà donc allez-y faites comme vous pensez je on va quand même ne pas trop tarder je vais prendre je sais le 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 matériau qui tue il faut un matériau enfin matériau classique de la pierre surtout d'accord ce serait mieux comme ça en vrai ça risque pas d'être très résistant alors de son côté du plus il est toujours en recherche de matériaux visiblement je suis toujours en recherche de matériaux je vais essayer de penser que la mureille va faire quoi un de dépaisseur deux dépaisseurs combien jusqu'à 5 dépaisseurs maximum mais vraiment maximum mais on va dire 3 maximum pour être ça un chantier essaye de faire de centrer un peu plus si possible par exemple si on fait une tnt par là ça va un petit peu endommager voilà et nous avons Céleste qui est avec nous c'est génial c'est génial Céleste heureusement que t'es là c'est descendu du ciel Céleste c'est génial c'est génial c'est génial oui à vous non c'est bon il ne se poserait plus rien le tour voilà c'est justement le but de l'expérience qu'est-ce qui serait le plus résistant bon je ne dis pas dans un truc fantaisiste si quelqu'un est très riche il pourra faire une bureille comme ça c'est normal c'est la conscience que ça ne résiste pas vraiment beaucoup peut-être que les blocs d'or et de diamants oui bah oui tant qu'à faire essayez de faire muraille tout ok voilà en fait je représente dans ça la magie de la civilisation on a trois combien de couches on va dire trois couches maximum ce serait mieux ok je représente en fait à travers cette muraille toute la magie de la civilisation incan bon allez encore deux petites minutes et puis puis lulu derrière c'est magnifique aussi là c'est trois qui viennent donc c'est parfait ouais 10 oui non mais ça sert à rien ouais voilà 10 c'est un peu probable je le fais comme en fait c'est une muraille en plus qui est comme un kinder surprise c'est à dire qu'à l'intérieur il y a des matériaux improbables ça va être marrant ça ça va être marrant ça va être drôle et le plus résistant gagnera deux points d'ailleurs je précise nous avons la stratégie de chaque autre côté je vous laisse une petite minute et puis on y va alors lui attendez quelle est ta technique ta technique que du noir dominique y'a plus d'espoir exactement qui est-ce qui t'a fait connaître cette chanson salaud c'est moi c'est toi dominique 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 en fait c'est pas du tout simplement j'ai pas compris ce que vient faire le jeu de mots dans la chanson puisque c'est religieux c'est un kinder surprise c'est ce qu'il a dit c'est un kinder surprise mais pourquoi pas et céleste nous fait un truc mouillon classique ouais on a qu'à dire classique ah classique c'est nul non j'ai dit classique on a dit classique moi j'aime bien c'est la c'est un peu attention 30 secondes ouais c'est raison ah non on a quelques coupes ah oui non c'est bon j'ai bien parce que lulu est copiant on copie pas les uns sur les autres c'est parce que l'eau n'était pas un bloc et bien si on a jamais dit qu'on avait pas le droit à l'eau le premier ministre le début d'un avalé droit à l'eau par au dessus lulu juste on peut on peut on peut on peut on peut surpasser la muraille en passant par dessus avec l'eau on peut essayer de protéger un peu plus quand même attention allez c'est fini non ça n'est pas fini mais non non attends attends j'ai droit à plus de temps j'étais pas là oui c'est vrai allez c'est la droite 3 secondes qui s'est placé alors on commence par qui si l'on a dit presque terminé il est presque terminé les quelques blocs à passer le lieu c'est bon non en fait je vais changer de stratégie non non tu peux plus on se dépêcher quand même voilà ma stratégie c'est la stratégie de la merdure surprise les tueurs de la surprise j'adore j'adore bah oui c'est jade j'adore j'adore c'est j'ai dit qu'en plus c'est l'autre ouais le rayon nord c'est le sens que voilà c'est le jeu de mots jusqu'au bout alors que c'est le paillet de jade alors attendez je vais y avoir non en dernier moi en dernier t'es sûr en dernier oui c'est parce que les autres ils sont pas finis je vois donc on faudrait peut-être qu'on mette un peu de rythme dans cette émission non mais non c'est qu'est-ce que l'ambiance non jade vas-y jade c'est pas grave jade on est en train de vous dire que je suis un ami attend si 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 lui le fera peut-être je crois que lui le chéri en lulu are you ready oui il est ready non enfin s'il réagit quoi oh mais il est temps et bien qu'à l'autre jour aussi il était ready oui c'est bon je suis prêt alors je suis bien alors je suis le méchant terroriste qui vient mettre non c'est moi qui en occupe un goût t'es sûr ? c'est l'usant alors on ferme avec une tnt par exemple une première tnt ça ferait peu de dégâts n'empêche très très peu de dégâts on rentre pratiquement c'est juste d'en mettre nos tnt et tu rentres on essaye une deuxième tnt potentiellement voilà voilà c'est pas assez c'est assez résistant je trouve personnellement mais ce n'est qu'un début vas-y moi je suis prête il y a un mobile IKEA qui utilise le même matériau c'est le chibre qui est pas le mode c'est de quel côté qu'on aborde le par là par là du côté de l'eau alors là ce qui est sûr c'est qu'avec une tnt ça passe pas forcément si regarde là-dessus bah oui non bah non parce que de toute façon elle tombera du coup on va voir ça autrement on va voir ça autrement la personne pose deux tnt et puis passe par dessus pour en poser une troisième ah non il y a que deux tnt deux tnt tu vois oui c'était que deux tnt que t'as écrit en plus bah alors attends on lève celle-ci au pire ah 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 testons lol effectivement c'est assez difficile de passer par cette barrière bon imaginons maintenant on sait jamais par le coin tiens ah ah non mais non mais ma muraille elle s'arrête là bref voilà c'est impossible je crois que c'est la grande vainqueur non 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 il y a sûrement une possibilité mais on a pas envie de se tomber là-dessus ouais mais avec plus de 2 tnt vous pouvez faire mais pas seulement avec 2 tnt je crois qu'il y a un peu moins résisté que la muraille en coule hé quand même ah oui mais s'il y a une tnt dedans ça va exploser ça va encore plus exploser la muraille tu sais ça c'est un peu euh voilà non alors si on en repose une ici par exemple j'avoue c'est sérieux ouais ça se transperte mais mais il y a de la lave qui tombe c'est tout de même un petit peu plus résistant je trouve que le call c'est que mon avis les jurés vont attribuer à leur note et puis de manière j'ai envie de te dire en fait c'est ça la kinder surprise il y a personne qui est l'intérieur il y a la lave qui s'écoule c'est dans notre groupe qui est très beau et qui représente en fait la magie de la civilisation inca ok d'accord comment bon du coup on peut considérer que la plus résistante ça a été Céleste donc du coup non la mienne c'est quand même Céleste on a même pas réussi à toucher quelque chose donc du coup elle gagne 2 points on va tous retourner sur le plateau du coup pour enchaîner l'émission avec ce qu'on a vu sur Youtube tu peux en fait à chaque fois je lance des trucs comme s'il y avait un jingle le cas d'apport il n'y a jamais eu de jingle d'ailleurs après j'essaie juste pour voir ce que ça donne dans le coin ça me paraît bizarre mais bien vous arrivez les deux autres là ou ? c'est moi qui fait non il y a un cas d'accord c'est déjà 2 points voilà tout le monde est ready on attend le côté là j'ai parlé avec un cadavre enfin le cadavre est ready c'est drôle on enchaîne on va enchaîner parce que ça devient n'importe quoi on a vu il y a des choses qu'on a pas loupé sur Minecraft évidemment comme par exemple Fanta avec un mode très spécial on a vu le début il y a deux semaines il a l'air d'un psychopathe avec le nez de ses villageois regardez il a toujours l'air d'un psychopathe même sans le nez de ses villageois je coupe le nez, j'ai tant de nez, j'ai tant de nez, j'ai tant de nez voilà c'est complètement inutile et du coup il présente aussi le super nez 2000 enfin le super nose 9000 ça doit être ça je crois regardez en fait c'est bon que l'on sorte de souris t'as porté attention shader on les vire j'ai failli gasser la chanson c'est complètement con il y en a qui se sont échappés du précédent essai de vidéo bah oui je fais mon armée mon armée de jean kevin si toi aussi tu veux faire partie de cette armée n'oublie pas de regarder les vidéos à la fin de celle-ci je fais des petits liens c'est fait pour tu peux mettre un like aussi si tu veux plus de présentation de mode complètement débile voilà si toi aussi tu veux le super nez 2000 enfin 9000 tu peux l'ajouter dans ton mode pack avec le lien en descriptif de l'épisode tout si tout ceci était absolument gratuit bref on enchaîne avec le prochain extrait euh c'est fanta et bob qui ont qui ont fait une comment ça s'appelle qui ont fait une vidéo sur une map partout c'est ça c'est le mot que tu cherches non j'espère pas surtout pour eux ils ont fait une vidéo sur une map de air ok et puis bob il devient totalement fou c'est normal avec bob je suis en compagnie du grand du magnifique bob lennon salut bob bonsoir et bienvenue dans le stade de fanta bob games avec un public exceptionnel qu'on massacre regarde ça on lui met des patates on lui met des droites on lui met des droites on lui met des droites aujourd'hui c'est le match aujourd'hui c'est le vrai regarde là ils sont chauds oh putain oh mon dieu il est déjà dans le public il est déjà dans le public bon c'est parti bob j'ai appuyé sur le kart sans le faire exprès donc je vous présente la map de cette bling qui consiste à libérer à à envoyer des minecarts le palais dans les caches de l'autre exactement et du coup fanta finit par marquer un point un moment donc du coup il devient encore plus fou le public il faut le faire passer à travers la forêt de public allez 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 aaaah barre toi c'est totalement n'importe quoi avec fanta et bob et puis eux ils sont tous en train de tirer des flèches sur ma tronche là non non c'est que des cadeaux à cds c'est bien mais c'était quoi le cadeau ? euh de la bouze bon forcément c'est un cadeau moins bien on peut comprendre on peut la comprendre il est censé avoir la pause entre les deux mais du coup on va enchaîner c'est génial du coup on va retrouver Siphano Siphano un grand de minecraft qui a lancé la deuxième saison de Fallen Kingdoms sur sa chaîne je sais qui a gagné salut tout le monde et bienvenue dans cette seconde saison de Fallen Kingdoms en compagnie de pas mal de monde bonjour tout le monde salut il y a un problème j'avais oublié un détail je l'évite mais c'est pas grave ça va être remis d'accord comment tu vas aller ? tu recommences par toi je veux bien ça fait longtemps non pas vraiment non pour nous non non pour les gens oui oui pour les gens ça fait longtemps je suis heureux ça va leur faire plaisir de te revoir avec Dorktos avec Zef avec Brioche et avec Monsieur Grimm bon vous euh toute la saison est disponible sur sa chaîne Youtube vous pourrez aller voir à la fin c'est un très grand je tiens à dire que c'est un très très grand Youtubeur comme on l'en voit très peu il y a même une chanson qui a été crée sur lui sur lui c'est 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 c'était tout ce que j'avais à dire c'est génial c'est jade voilà on l'adore comme ça il peut pas sortir parce qu'il y a pas de public derrière donc du coup il reste c'est dommage mais non je déconne il y a plus d'un mois déjà il y a eu un événement qui s'appelait les nuits de crône où plein de Youtubers se sont réunis pour faire plein de live pendant toute une semaine ils ont récolté quand même 41 000 euros mine de rien au total pour une association pour l'association qui lutte contre la maladie de crône et du coup Siphano il s'est ridiculisé totalement pour ces nuits de crône C'est le cas et tu as mis du poivre j'espère en attendant et il est temps de goûter ceci A la vôtre les gens ! Aaaaah ! C'est bon. Je te jure que c'est bon. C'est très bon. J'ose, c'est très bon. Et donc ensuite, il s'est maquillé. C'était encore plus ridicule. Regardez. Il a l'aventuré. Aaaah ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Refus ! On va du coup continuer l'émission ? Jad, c'est quoi là ? Comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Jad... De quoi ? Oui, Jad a créé un public derrière lui. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un beau public, d'ailleurs. Celeste, il faut qu'on fait cadeau, tiens. Hop, 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 hop ! Là, il y a Lulu qui offre une fleur à Celeste. Il se passe des choses. Jad ! Tu sais, j'ai des vidéos à me dire que... Oui, c'est vrai, entre nous deux, c'était pas... ... C'était pas catholique. Tiens, prends ça, Jad. Tiens, je t'offre une barrière. Il est généreux. Toi, je t'offre le petit char. Comme Jean-Marc. D'ailleurs, je dédicace cette émission à Madame Barrière. Qui ne nous écoutera sûrement pas. On continue... On continue l'émission. Il va arrêter de poser des statuettes, là ? Non, mais c'est... On joue pas un public. Comme ça, ça donne à l'émission un air crédible. Moi, je parle à Lulu, parce que... Mais je suis pas une poubelle, mais vous allez vous calmer, bordel ! On continue... Continue, continue, continue. Avec un débat... Qu'est-ce que vous pensez de la communauté autour de Minecraft ? De tous les gens qui jouent aux jeux, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens-là ? Est-ce que ce sont vraiment tous des gamins, comme la légende le dit ? C'est à vous de... Ben, regarde-nous ! Ouais. C'est vrai que vous êtes une bonne paire, hein. Euh, Lulu ? Et bien sûr, t'en fais partie. Lulu. Cher Lulu, allez. Parle ! Où t'es-toi, jamais ! Deux secondes, s'il vous plaît. Merci, Lulu. On continue avec Céleste. Euh... Bah, moi, personnellement... Ça dépend des personnes, hein. Faut savoir trouver les... Les gens qui sont pas des kikous. Il y a forcément toujours des kikous dans un sac jeu. Donc franchement... Je pense pas que la communauté de Minecraft soit... Les kikous, c'est en gros... C'est les gamins qui font chier les gens, quoi. C'est un peu ça. Je pense pas qu'il y en ait plus dans Minecraft. Voilà. Ouais, moi, c'est... Ouais, moi, je comprends pas. Lulu, qu'est-ce que t'en penses ? Toujours pas ? Non ? Bah si, mais attendez, parce que je devais ajouter Bias pour ça. Bah, vas-y, du coup. Alors, c'est quoi la question ? Qu'est-ce que tu penses de la communauté qu'il y a sur Minecraft ? De tous les... De tous les gens sur Minecraft ? Oui, voilà. Vous êtes tous des kikous. Ok ? Notamment toi, d'ailleurs. Notamment toi, euh... Non, c'est des fous, pas nous. Tu fais partie de la communauté de Minecraft, donc t'es un kikou. Voilà. Merci, au revoir. Continuons. Jade ? Non, mais je pense qu'il est bon d'avoir dans l'esprit de savoir rester jeune, de ne pas être vieux. Et si Minecraft devenait trop sérieux, on s'endormirait. Par exemple, vous, en ma compagnie, comme je suis quelqu'un d'hyper divertissant et de très drôle, vous ne vous ennuyez pas. Si ça avait été le contraire et si je vous avais sorti des tas de formules mathématiques, eh bien, vous m'auriez laissé. Maintenant, je suis un showman. Non, mais plus sérieusement, c'est qu'après, qu'il soit ce qui court, je trouve au contraire que la communauté, en tout cas les Youtubers qui sont présents sur Youtube, se prennent beaucoup trop au sérieux. Comme s'ils étaient des stars, comme s'ils se prennent en quelque sorte pour des célébrités, je pense qu'il faudrait que ça reste ludique, que ça reste pas sérieux, pour que ça attire, en plus, de ne pas se fermer à de nouvelles personnes, pour permettre à de nouvelles personnes de se faire connaître. Voilà, c'était mon avis. Mais tu as tout à fait raison. Tu as toujours pas d'avis constructif, non ? Mais attendez deux secondes, on me coupe la parole déjà. Alors, un avis constructif. Vas-y, vas-y mon Lulu. Un avis constructif. Donc, pourquoi j'ai un bruit de chocolat dans la merde ? C'est pas bon. Alors. Il s'en fout. Nous allons commencer par... C'est tellement constructif que la mienne est tombée en ruine. Donc, vas-y, Lulu. Alors, viens, j'aimerais savoir pourquoi ça se met de l'eau, enfin bref. Alors, donc. C'est un numéro. Ah, c'est un numéro. Ah, c'est un numéro. C'est pour ça qu'on l'aime, Lulu. C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, c'est pour ça qu'on l'aime. Qu'est-ce qu'ils ont encore ? Pourquoi elle rit toute seule ? Parce qu'il y a un pageau devant Jade, alors c'est gros. Ah, d'accord. Je suis spécialiste de la lave, la bavardeuse. Non, mais vous êtes méchants. Sans le salaud. Bon. Donc, vas-y, Lulu. Vas-y, tu peux enfin parler. Vas-y. On va y arriver. On va y arriver. Profite-toi. Dépêche-toi. Donc, je vais commencer par le vocabulaire pejoratif. Alors. Donc, déjà, je vais faire un portrait de blague de la société de Minecraft. Alors. Puisqu'il y a, je vais utiliser une oxymor, il y a des bons kikus et des mauvais kikus. Donc, déjà. Donc, les bons kikus. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, donc. Je ne sais plus. Je précise à ceux qui regardent l'émission que c'est une émission. Ce n'est pas un pilote que Lulu est totalement dans l'esprit du producteur d'une émission qui se regarde et se soucie parfaitement du public. Donc, Lulu, c'est à toi. Alors. On va y arriver. Alors. Donc. Il y a des kikus. Et il y a des kikus. Pas kikus. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dois être en réflexion à la dernière fois. Je parlais avec Nadine Morano. Elle m'a dit la même chose. Il y a des kikus. Il y a des mauvais kikus. Mais arrête avec toi. Il n'y a pas de mauvais kikus. Il n'y a que des bons kikus et des bons bons kikus. Donc. Alors. Donc. Pour dire ça. Eh bien. En fait, on est tous des kikus. Sauf qu'on a un skin. Donc, on est des bons kikus. Après, il y a des kikus. Ce n'occupe pas de skins. Ce qui est chez le jeu. Ce qui pirate le compte des autres. Eux, c'est des gros kikus. Donc. Je suis contre les kikus. Qui n'achètent pas le jeu. Parce que pour moi, c'est des crackers. Et donc, c'est des voleurs. Qui volent le jeu. Moi aussi, je suis contre. Voilà. Lutons contre les kikus. En plus, j'ai trouvé que Lulu savait mettre en avant un problème de taille. C'est plutôt acheter le jeu. Donc, je vous encourage à acheter le jeu. Pour pouvoir participer à cette émission. Et de donner votre avis. Parce qu'on a besoin d'un jeu. Notre cher Bédrien qui est absent a acheté le jeu il y a peu de temps. N'empêche. Mais bon. Comme il est absent, on va... En fait, le souci, c'est qu'il était censé avoir les questions qu'elle tire. À ce moment-là précis. Du coup, je... Oui ? Qu'est-ce que tu veux faire mon cher Hugo ? Eh oui ! Eh oui ! Non, je n'ai pas envie. Si on peut faire les questions indiscrètes. Exactement. C'est ce que j'allais proposer. Et si Lulu voulait faire ces questions indiscrètes comme il y a deux semaines. Exactement. Eh bien, vas-y. Viens vers nous. Alors. Voici des questions indiscrètes de Lulu33Gamer. Générique. Ah. On n'a plus le générique. Bon. Ah. Vas-y, cherche. Je vais faire un générique. En tout cas, tu peux décrire au public ce qu'est les questions indiscrètes, Lulu. Alors, les questions indiscrètes, c'est une... Donc, j'ai posé à chacun d'entre vous une question. Donc, qui ne se pose pas trop dans le moment. Et vous allez devoir justifier si jamais vous répondez oui ou non. Hum hum. On a générique. D'accord. Bon. Toujours pas. On s'en fout. Finalement, voilà. On ne va pas s'emmerder. Du coup, vas-y. Alors, on commence. Ah. Ah. On l'a. 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 J'adore. Bon, vas-y. Alors, on y va. Alors, on va... Je vais te poser une question, en fait, et chacun, vous allez y répondre. D'accord ? On va commencer. Donc, la question, c'est... Préférez-vous votre mère ou votre père ? Justifié. Jade. Je préfère Noël, ma mère. Parce que quand j'étais petit, il se trouve que je suis né de son ange. C'est-à-dire qu'il m'a porté dans ses tripes, dans ma mère, et il me donnait le lait. 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 Merci, Jade. C'est un peu constructif. D'accord. Merci, Jade, pour ce témoignage. D'accord. C'est très bien. Céleste. Euh... J'ai pas de préférence. Ah, bah dans ce cas-là, c'est... Moi non plus, j'ai pas de préférence. Peut-être mon père, parce que je te vois plus souvent, mais... Mais non. Hugo, à la vie ? Euh... Je ne dirai rien. Bon. Deuxième question. Une autre question, en vrai. Préférez-vous dans Minecraft ? Réponse A. Piller un de vos amis et être invincible. Réponse B. Restez comme un clochard avec votre amie. J'ai hâte. Restez comme un clochard avec votre amie. Restez comme un clochard avec votre amie. C'est-à-dire qu'en soi, ce n'est pas... J'ai hâte. Il n'y a pas le justifié à la fin. Donc, ça ne sert à rien de toi. Justifié. Justifié. Merci. Continuez. Justifié. Il y a tout ce tut à combler, vous savez. Donc, voilà. Non, non. Moi, ce que j'aime bien, c'est rester avec mon amie et collir des pommes qui poussent sur le sommet des arbres. Et parler aux dents qui parcourent les plaines et voir l'autre qui pousse à mes pieds. Voilà. C'est ce que j'aime. Je ne peux pas le voler parce que ces moments-là, je ne peux pas les passer avec mon amie si je le pique. Si je le pique, parce que si je le pique, je ne le monnaie pas. Oh ! Mon Dieu ! Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu vas dans le public. Non, il ne sors pas. Oui, voilà, tu vas dans le public. Au revoir. En plus, il y a plein de gens qu'on connaît dans le public. Tu peux aller voir... Ah, il y a qui dans le public ? Juste un petit truc. Il y a des gens dans le public. Pissons-y. Il y a Pissons-ly, Lera, Jean-Kévin, Jean-Louis Augel, Jean-Jacques, Creeper, François Hollande, Lera. La personne QM en dit. Voilà. En plus QM, c'est Céleste qui n'écris pas nos, donc du coup, forcément... C'est Céleste en plus. Il a disparu. Il a disparu, en fait, c'est vrai. Je ne sais pas, on a 18 heures, alors je vais envoyer l'eau. Ah, mais non ! Il ne faut pas... Reste bien dans le public. Vas-y, une autre question, Lue. Enfin, on n'a pas le monde répondu, mais ce n'est pas grave. Ben non, tu peux juste pour répéter la A ? Ah, voilà. Donc, c'est Piller ton ami et être un simple. Ou vivre comme un clochard avec ton ami. Sur Minecraft. Ah bien entendu. Dans les deux cas, on est avec notre ami ? Ah oui ? Dans un cas, tu pilles ton ami et tu n'es plus ami avec. J'ai été Piller ton ami. J'ai été Piller ton ami donc... J'ai été Piller ton ami. Le lent est j'amêlé Vachement, du temps j'ai été Piller ton ami, du temps j' regres enfin Dut ! Flème. Continuons. C'est pour ton profil. Lorsque... L'amitié vaut tout le bonheur du monde. Voilà. comme c'est beau c'est mignon d'accord elle dit eh bien moi je pire à mon ami parce que moi j'ai honnêteté de le dire non je te connais moi aussi je resterai avec lui et où vous vous sentirez quelques secondes après vous vous sentirez seul parce que vous n'aurez plus personne avec qui partager votre chaise ah bah non c'est trop fou je t'ai dit que je te connais moi j'ai reto pour moi on est obligé d'écrire attendez on n'entend pas au goût moi je dis je pire est même si c'est un cotami bah tant pis mais on t'entend en tête ah d'accord moi je pire est ok et j'ai pirogue ça va mon dieu bonjour c'est une autre question une autre question e alors attendez parce que c'était pas prévu donc les questions ah oui attention question est-ce que vous préférez réponse a sortir avec quelqu'un réponse B ah attendez vous sortez avec quelqu'un vous abandonnez vos parents ou réponse B vous restez avec vos parents mais vous détestez votre meilleur ami enfin vous voyez le sens de la phrase j'ai rien compris en gros alors soit en fait on choisit entre soit nos parents soit notre copain notre copain notre mari quoi jade je vais pas enfoncer des portes ouvertes voilà mais moi mais moi je préfère rester avec Nadine Morano c'est ma meilleure amie dans la vie et que ce soit avec mes amis ou mes parents je m'ennuie toujours alors qu'avec elle nous mangeons du raisin et nous vivons du vin donc je préfère rester avec elle c'est ta copine c'est qu'une blague c'est ma meilleure amie ok pardon je joue c'est qu'il continue alors ça laisse le choix est exactement c'est bien le mot qui va c'est exactement c'est exactement un choix cornelia en plus c'est tout ça bref je vais pas m'épliquer la suite franchement je sais pas c'est cornelia c'est cornelia c'est cornelia mais tu sais qui c'est au moins pourquoi pourquoi vous avez vu il y a l'effet de sonore des rures derrière au moins je suis sûr que le gars croit cornelia c'est le chanteur alors qu'en fait on parle de c'est un choix cornelia il en a parlé dans je ne sais pas quelles chansons viser mes fesses ça nous fait pas vivre ou je sais pas quoi c'est quoi déjà ? c'est drôle c'est pas bon je meurs ou je sais plus c'est quoi déjà bref c'est un truc dans l'Alexandre alors elle dit t'arrêtes alors j'ai toujours la question parce que j'ai toujours pas compris en gros est-ce que tu préfères tes parents ou tes meilleurs amis ? voilà ah ou mes meilleurs amis euh j'ai pas tellement de meilleurs amis que mes parents d'accord Céleste du coup elle a pas bien répondu elle j'ai dit que j'avais j'ai pas de préférence je peux pas se faire je l'ai dit j'ai vu et où vous ? ouais d'accord d'accord alors donc que si on résume bien la situation Ougu s'en moque totalement de nous et il va nous payer c'est sérieux ? c'est ça c'est un peu ça Ougu euh je repose une question ? oui une dernière question ok alors euh pas évident pas évident une question pas évidente hum ah oui bon ça va pas être une question pas évidente est-ce que dans Minecraft vous êtes là ? oui ah pardon alors est-ce que vous préférez jouer à la marelle ou vous préférez non attendez est-ce que vous préférez les chiffres ou les lettres ? les chiffres ou les lettres ? euh j'y ai souvent participé on m'a invité euh tu veux participer aux chiffres et les lettres ? j'aurais dit oui donc voilà j'aime beaucoup cette ambition est-ce que tu préfères les chiffres ou les lettres ? non mais je crois qu'il a compris c'est juste une vanne tu sais non non mais la plupart du temps en fait j'écris des lettres avec des chiffres donc je trouve que c'est beaucoup plus ludique déjà ce que j'aime beaucoup c'est que vous apprendrez quelque chose c'est que quand c'est limité c'est mieux vous avez plus de possibilités et moi j'aime la limite des 10 chiffres 0 1 2 3 4 5 6 6 6 9 c'est tout ce qu'ils disent comme un drone très simple c'est donc je préfère les chiffres c'est tout ce que j'avais à dire parce que ah oui ! je rajouterais que quand j'écris à Nadine Morano j'écris en chiffres elle comprend mieux continuons continuons parce que là c'est c'est quoi sa réponse voilà c'est ça les chiffres ouais les chiffres je crois bon alors c'est ni l'un ni l'autre il y a les chiffres d'accord j'aime aussi l'odeur des fleurs bon allez les chiffres je peux faire les maths que le français ok Andy idem pareil pour moi les chiffres et où les 18 de moyenne est normal alors je te bats j'ai 19-8 oh mais toi t'es un peu sous-doué bizarre merci Lulu et qui n'a pas mué c'est l'heure de la dj ouais merci tous les manques de la hgm ils ont tous mué sauf au goût et comme dirait l'autre on est pas dans la hgm la hgm c'est une type invisible qui n'existe plus donc c'est le retour oui mais avant depuis plus d'un an est-ce que je peux dire une grande phrase oui non mais euh oui Lulu quand dirais-je pas de fuck the public ? tu sors hein ? j'ai même pas compris en fait quand dirais-je fuck the public ? bon c'est l'heure de notre deuxième pause dans l'édition euh qui est une musique qui a été choisie par la personne qui n'est pas là euh qui s'appelle comment déjà ? la musique la musique la musique par la personne voilà Taylor Swift check is off allez-y c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et re tout le monde n'en touche pas à mon cube et nous allons passer un truc à un moment mémorable c'est la fameuse chronique de Céleste Les mini-joues de Celeste Alors qu'est-ce que t'as fait cette semaine ? Party block Et survival game Excusez-moi T'as fait le mini-jeu block party c'est ça ? Et un survival game D'accord Vous allez voir ça tout de suite C'est un peu mal monté Parce que voilà Fallait réduire la séquence Fallait que je le réduise Donc j'ai un peu coupé à n'importe quoi On se retrouve juste après 3, 2, 1 Begin C'est quoi ? C'est trop funel Non je vais crever Je vais crever Ok c'est bon Ça serait juste cool Qui met un peu moins foire en fait Voilà c'est mieux Ok C'est une couleur très nulle Enfin c'est C'est très nulle Allez Je suis trop forte Ou pas Je vais essayer de gagner Écoutez Oh j'ai eu la chance J'ai cru que j'allais la rater celle-ci Et allez c'est parti Bon ça c'est facile Si je tombe là Par contre je suis dégoûté De ma ville Ouais ça en est encore 10 Oh je suis trop forte Je gagne des tokens T'as vu ça wesh Bon ça c'est un peu facile Attends j'ai cru que j'allais tomber Oh putain la chance Je crois que j'allais pas réussir à l'avoir Allez Ça va plus vite J'ai pas envie de crever Ok C'était la nullité J'ai perdu C'est la tristesse Je suis débile Donc On va faire Un show of all game Voilà Parce que je suis une fille folle Si on a le temps d'en faire En 3 minutes Ça devrait passer Ça devrait passer Normalement 3 minutes Ça devrait passer Je vais pas y arriver Ça devrait être crème 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 Hop Ok J'ai pas pu rejoindre C'est super Ok On sait que c'est cool Euh Hop Voilà 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 Tete 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 Je suis truffote C'est du ciel qu'on ne voit pas C'est magique Allez Alors un show of all game C'est assez simple Au pire je dépasserai un peu Je sais pas du tout combien de temps j'en suis En fait Ça prendra à pas mettre le temps je suis une bon voilà 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 allez dépêchez-vous 3 % je ne vais pas voter mais ce que je m'en fous il y avait comme moi échec échec voilà échec voilà échec échec voilà alors où est-ce que je vais aller ici c'est si vous touchez vous de question beaucoup de voix humilien que je suis je me pousse sur les coffres je ne vois pas je veux pas allez j'en ai marre d'attendre allez allez je suis une minute oh c'est vrai ça devrait passer ça devrait passer allez 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 putain mais 8 minutes c'est court quand même c'est short écoutez on va tâcher de vite se faire tuer je déconne C'est pas du tout mon but. Oh putain, il y a quelqu'un qui m'a tout volé. Il fait chier de merde. Chute de caca. Oh, j'ai un champignon. Je suis trop forte. Je suis une PGM. Oh, vas-y, je vais attendre. Je vais le suivre. Coucou, toi. Est-ce que je le tue ? Écoutez, ouais, je le tue. Ah, ok. Je suis trop forte. J'ai même pas d'épée et tout. Mais en mode de hide de la night. Avec une souris qui bug en plus. C'est super de chaud caca. Voilà, j'ai deux mushroom. Je vais gagner. J'ai déjà la partie en jeu là. Ok, c'est pas grave. On va continuer. On va continuer. Au moins, le tuer, lui. On va essayer de le prendre à revers. J'ai même pas de quoi le tuer. Putain, mais j'ai vraiment pas de chance. Oh, putain. Vas-y, va le tuer, lui. Non, non, moi, je suis gentil. Je suis gentil. Je suis gentil. Aïe, oui. Aïe. Aïe. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah, toi, reviens. Reviens. Pousse-toi. Oh, putain, c'est bon. Un, 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 un. Je vais me casser. Oh, putain, je suis trop forte. Bon, je vais pas malheureusement dépasser mon temps, en fait. Donc, soit je me fais tuer. Oh, soit je meurs. Putain, j'ai cru que j'allais crever. Aïe, oui. Ah bah, je me suis fait tuer. C'était très la partie très très nulle. Très 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 nulle. Et donc, c'est pour ça que je vais arrêter. Voilà, moi, je suis là. Vous voyez, c'est la béatille foulesse. Ça se dit ? Ça s'arrête brutalement, comme ça ? D'accord. C'est l'as, ça ressemble à un orteil. C'était sympa, Jade, et c'était à l'antenne. Bon, du coup... C'était la couleur du bœuf, avant. Oui, effectivement. Chaque un peu. Du coup, on enchaîne avec le juste prix, qui va être la partie marrante. On va encore sacrifier l'un. Et j'espère, j'espère. Tantais qu'on t'as tout fait à tout cela, parce que moi, t'as un an, ça marche pas. Quelque chose à faire ? Que ça se passe ? Quelle bannière ? D'accord, d'accord. Attends, je vais attendre que vous soyez tous là, à un moment donné. C'est ça, ne pas, mais ça, au bout. Non, tu te calmes avec les flèches. Bien joué chez ma mamie. Alors, ouais, c'est ça. Arrête, dégage ! N'attends que tu revises, là. On se rajoute en magnifique. Comment est-ce que tu veux y aller ? Ok, alors attention, faisons un tir, je sors, j'appuie sur le bouton. Non, tu te tais, tu te tais, voilà. Tu te tais, merci. Je voudrais faire une dédicace à Louis. Tiens, un bon. C'est bon, il part. Oui, vas-y, fais une dédicace à Louis. C'est un bon, tu dois être un moche. C'est pour ça. Attends, dis. Non, je m'en occupe, je suis là. Ça peut tomber sur toi. Je vous explique, bonjour, re-bonjour. En fait, on a loué, enfin, j'ai loué mon serveur à moi. Et en ce moment, il a des petits problèmes techniques parce qu'on vient de m'envoyer un message sur Gmail parce que Myriah Pulse était en train de faire une mise à jour. Donc, si vous voyez me déconnecter comme par agi. C'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est un souci de craft buggy qui est en train d'être mise à jour à 1.8. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mais en attendant, ça fait buggy. Voilà. Voilà, c'était tout. Mais, j'ai quand même appuyé sur le bouton et c'est tombé sur Céleste. Donc, je t'invite à monter tout à l'heure là-bas. C'est toujours Céleste. Allez, on bouge son cul. Eh bien, elle se déconneille. C'est la première fois. Alors, nous avons vraiment... C'est la première fois que c'est moi. Oui, non, mais... Ah non, c'était Jade la dernière fois. Mais c'était Jade la dernière fois. Donc, je suis désolée pour les petits problèmes techniques encore une fois. Du coup, il y aura peut-être un replay. Enfin, bon. Et c'est sûr, il y aura un replay. C'est par contre, c'est sûr. Alors, ma chère Céleste, tu vas pouvoir rentrer. Vas-y. Si tu réagis. Oui, c'est la partie bug. D'accord, d'accord. Donc, vous, l'équipe, vous devez avoir sept propositions maximum, je crois. Attends, une, deux, trois, quinze. Oui, sept propositions maximum pour trouver le bon chiffre. Et après, je vous explique que ça a un rapport avec quelque chose. Le chiffre ne dépasse pas 500, on va dire. Ok, allez-y. Vous avez une première proposition qui est gratuite. 10. Mais non, mais... Prenez 250, vous êtes sérieux, là ? Oui, entre 0 et 500. Entre 1 et 500, quand même. 150. Ok, concertez-vous. 150. 150, c'est le milieu. 150, tu le dis, c'est plus, c'est plus. Donc, là, c'était gratuit, on avance. D'accord. 400. Mais non, je tiens à préciser, je tiens à préciser, parce que je suis encore à l'antenne, je tiens à préciser que ce sera sur Replay+, comme le précise Louis sur la conversation. Et sur la chaîne YouTube de... Comment elle s'appelle ? De moi. Monsieur, monsieur, quelle art ? Euh, Jade. 400. Non, par contre, tu te calmes avec les flèches, lui. Merci. Non, ça doit être moins de 100. 400. 400, c'est plus. C'est plus, mais c'est toujours pas le bon chiffre, donc première trappe. Donc, vous avez de la chance, puisque c'est entre 400 et 500. 455. Comme quoi, il a bien fait. 455, c'est moins. C'est moins. Mais ça aurait pu être 450, c'est sérieux ? 430. 430 ? Et je finis pour vous dire... Moi, je suis pas chroniqueur, en fait. Juste, salut, Louis. Je suis pas chroniqueur, je suis producteur, donc voilà. C'est moins que 430. Bah, j'ai perdu. Elle dit, elle dit, vous voulez dire que moi, je suis un garçon et que j'ai des flèches. C'est aussi entre combien, combien il dit ? C'est entre 400 et 430. Vous avez suivi. 429. Non, mais non. C'est vrai, c'est sérieux. Soyez sérieux. 415. Et toi, tu casses pas les blagues, comme de toute façon. Combien ? Combien tu dis ? 415. 415, c'est plus. Ça se joue entre 415 et 430. 420. 422 ? Tu dis ? Oui. Vous validez cette information tous les deux ? Ouais. C'est moins. Entre 415 et 422. Il reste combien de propositions ? Une seule. Et c'est pour moi, c'est ça ? Les deux, vous êtes en équipe. 418, moi, je dirais. Oui. Mais euh... Moi, j'ai envie de vous dire, n'allez pas chercher plus loin que votre René. D'accord. Bon, bah 423, là. Il a dit 422, c'est moins, Jean-Dac. Mais écoute, là. Bah 420, alors, moi, je dirais. 420 ? Ouais. Bah, vous pouvez me dire en part, hein. Non, 418. Attends, j'hésite. Non, non, mais réfléchissez. Avant, on avait dit 418. Alors, 420 ou 420 ? 418. Bon, moi, je pars sur 418. Jad ? 418. 418. Attention, suspense, je vais me placer derrière. Attention. C'est moi qui suis mis en l'eau. Attention. Allez, je suis aussi destiné. Eh bah, en fait, je vous l'ai prévenu. C'était 420. Adieu. Voilà. C'est resté morte dans notre souffrance. Moi, ce que j'aime bien chez Andy, c'est qu'il prononce le T. C'est-à-dire ? 420. Oui. Ah, c'est l'exemple de l'avant. C'est les Vosges. C'est les Vosges. Ah, t'habites les Vosges, t'es mignon. Dans les Vosges, voilà. T'avais perdu. Du coup, nous allons faire 3 petits mini-jeux. On va enchaîner. 3 petits mini-jeux assez classiques, plus ou moins classiques. C'est des petits mini-jeux, ce qui sont très petits. De Minecraft. On va commencer par le spliff. Le spliff, c'est un truc très connu. C'est une émission de télé, ce qui était diffusé sur TF1. Je connais. Non, c'est Splash. C'est pas la même chose. C'est Splash, le grand plongeon en plus. Donc, voilà. Ouais, bah, on va faire ce point. Alors, je TP tout le monde ici. Je vais mettre le point de spawn ici pour tout le monde. On se met en survie ou pas ? Merci, Louis. Oui, effectivement. Je voudrais le remercier parce qu'il m'a échangé. Voilà, il y a mis Guillaume qui est d'un de mes compatriotes que je ne connais pas. Mais voilà, que je le salue quand même. Oui, donc, le spliff, c'est quoi ? Alors, je vous explique. Restez ici pour l'instant, restez sur le côté du haut. Enfin, là où il y a la cible, quoi ? Côté du haut, côté du haut. Si vous êtes des gosses, voilà, je vous le dis. Attends, je règle un tout petit truc. Voilà. Parce que normalement, vous allez mourir. Donc, voilà. Il y a tout le monde qui est en haut. Oui, vous allez chacun prendre la pelle en diamant qui est dans... Oui. J'ai mis tout le monde en survie. C'est moi qui m'appelle. Donc, la pelle en diamant. La pelle en diamant qu'il y a dans votre coffre. Et vous allez sauter chacun dans un des trous. Voilà. Non, sorti de son contexte, évidemment. C'est moins bon. Vous pouvez y aller... Non, on va attendre un tout petit peu. Jade, t'es prêt ? Il y a rien. Donc, au top, vous allez tous descendre. Essayez de tenir debout. Et le but, c'est que vous allez devoir casser les blocs sous les adversaires pour les faire tomber. Il y a quatre étages. Et au bout du quatrième étage, si vous tombez, vous tombez sur le plateau et vous mourrez dans d'atroces frances. Un jeu là, il est resté. Évitez de vous taper aussi, par contre. Non, c'était Colanty. Est-ce que tu peux mettre en... Par contre, ce jeu là, non. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. 3, 2, 1, top. Par contre, Jade, tu peux creuser au-dessus pour faire tomber les autres en attendant. Évitez de vous taper, si possible. J'ai trop t'il au-dessus. Ah oui, c'est vrai. Creuse au-dessus, Jade. Il faut qu'elle redescende autant de nous. Le premier qui meurt gagne un point. Le deuxième qui meurt gagne trois points. Bon, bah, Lulu, ce sera un point. Attention, là, c'est... Non, c'est... Non, c'est... Jade, tu peux tomber si tu en as envie. Je n'en ai pas envie. Si, si. Tu vas tomber quand même. Attends, trampoline d'abord. Ouais, 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 trampoline ! Écoute, dis-je, mec, sur ce polinier, quoi. Ouais, trampoline ! Vas-y, s'il te plaît. Je veux faire ça, mais c'est la France qui est sur le plateau. C'est un petit peu n'importe quoi sur le plateau. Mais c'est pas grave. Du coup, on va encher. Devinez où je suis. Oh, mon Dieu ! Comment tu es en haut ? Jade, tu attrapes ces pistons collants, j'arrête. Après, ça fait laguer, ça fait laguer. Bon, attendez, attends. Je vais vous téléporter en bas. Non, 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 non. Il y a déjà des entités de partout, c'est bon. Nince. Attends, j'essaye de redescendre. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, je téléporte, ça va plus vite. Alors, normalement, vous êtes quatre. Donc, normalement, vous êtes dans deux équipes. Là, voilà. C'est triste, mais on ne peut pas faire ça comme ça. J'ai pas d'autres points. Oui, attendez, je vous les mettrai après les points. Ne vous inquiétez pas. Oui, bon. Pendant la troisième pause. Alors, je vous explique le principe. Vous allez chacun partir de votre petit camp. Du coup, celui qui veut va chez le jaune, celui qui veut va chez le rouge. Et celui qui veut va du côté de la lumière là-haut, de la glowstone. On va aller où, là ? Là, il y a des petits ronds de couleurs sur les côtés, là. Ah oui. Moi, je vais chercher le rouge. Sès prend le rouge. Lu ? Oui. Tu peux aller là où tu le souhaites. Jaune ou glowstone. Je prends le jaune. Bon, du coup, tu peux te mettre au milieu, Jade. Enfin, c'est là-bas. Quel milieu ? On va dire... Attends, on va le faire de nous-mêmes. On va mettre du vrai... Je crois que vous en avez pas fait. Mais normalement, vous êtes quatre. Vous savez, nous, vous êtes en équipe. Je trouve ça. Monde le cube, t'inquiète pas. Alors, le but, il va être très, très simple. Vous voyez devant vous, là, il y a un drapeau bleu. Enfin, une bannière bleue. Au top, vous allez tous partir. Et le premier qui le ramène et qui le pose... Je crois qu'on l'a fait. J'ai rien compris. Alors, il y a un drapeau bleu. Au top, le premier... Enfin, vous pouvez tous les trois partir. Et vous devez être celui qui ramène le drapeau au milieu de sa zone à lui. Voilà. C'est beaucoup plus simple pour Jade. Ouais. C'est pas moi qui ai choisi mon truc. Il est juste au milieu, là. Il a un obstacle en plein milieu. Bah, nous aussi, là. Ah ouais. Non. Il en a pas qu'un. Oui, il suffit de contourner, vous savez. Mais on va pas s'emmerder à contourner. Ça irait beaucoup plus loin. Bref. Et du coup, si quelqu'un l'a, évidemment, vous pouvez le taper, le tuer pour essayer de récupérer. Comment on fait pour le taper ? Oui, mais il faut être en gamme d'une vie. Oui, bah, c'est le cas, normalement. Ah non. Ah, pardon. Ah, voilà. Et c'est bien. Ils se sont tous réappropriés le truc. Voilà. C'est bien. Tout le monde y est. Tout le monde y est. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Au top, hein. 3, 2... Ah, c'est vrai qu'il faut faire quoi, là ? Hein ? Pour aller choper le drapeau au milieu. Top. Tu, 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 tu. Mais non, c'est le drapeau du milieu, le bleu ! Mais qui sont... Mon dieu. C'est Céleste qu'il a. C'est Céleste qu'il a. Mais j'ai rien compris, en fait. Mais j'ai rien compris. Ok, première manche gagnée pour Céleste. Mais j'ai rien compris. Ah, je croyais que t'allais récupérer mon drapeau jaune. Moi aussi, mais c'est pour ça que j'ai changé après. Oui, allez. Continuez. On fait deux premiers points pour Céleste. Attendez, faut que je retrouve une bannière. Parce que je vais pas dans mon inventaire. Tu peux la casser, du coup, maintenant. Oui. Deuxième manche. Attention. J'aime tout ça. Non, non. 3, 2, 1. Au départ, au départ. Au départ. Au départ, Jade. Tu reviens. Tu reviens au début. Au départ. 3, 2, 2, 2, 2, 1. Top ! Non, mais non, justement, c'est une stratégie. Il veut tuer celui qui revient. On peut pas le tuer. Bah, ouais. Enfin, on peut le tuer. Mais non, on est en easy. On peut pas le tuer. Si, si. Bah, tant qu'il a pas posé dans sa zone. Tant qu'il est pas posé dans la zone, il faut le récupérer. Mais celle-là, celle-là est comme pas possible. Putain, mais dégagez, là. Oh, c'est génial. Ok, manche gagné pour la règle. Putain, mais celle-là est comme pas possible, c'est horrible. J'ai gagné, Jean-Jacques. C'est juste atroce. Jean-Jacques Goldman. Du coup, on va rajouter un petit peu de difficulté dans le jeu. Je vais vous donner à chacun une petite épée. On va faire la troisième manche. Et tu nous mets en mode difficile. Non, peut-être pas, quand même. Quelle bonne nuit. Ah, d'accord. C'est arrivé. Alors, tiens. Tiens. Et... Tiens, normalement, vous les avez tous les trois. Non. On n'a rien, Jean-Jacques. Bon. J'ai pas l'épée. Ah, merci. Bon, bah, on salue MariaPulse, les hébergeurs du serveur. Arrête de piquer mon épée, là. T'en as une derrière toi, là. J'anime, je pense que non. Non, mais on piquait mon épée. Pourquoi tu casses le bloc, Lulu ? C'est là où il faut que je le posais, justement. Mais qui des cons ? Non, tu peux le poser aussi dans le truc rouge. Mouais. Mouais. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Stop. S'il vous plaît. Ça reste tout qu'il a. Attention. Attention. Mais en même temps, tu n'avais qu'à pas te mettre là-dedans, tu sais. Tant pis pour toi. Tu as perdu la manche bêtement. C'est l'esqu'il a gagné. Oh, tu dégâches, mais ça ne se fait pas. Je suis en retombé. Attendez, je vais t'épéer. Au moins, on a les affaires. Ok, on va faire une quatrième et dernière manche. Donc, c'est deux points pour qui ? Oh, putain. Ouais, mais quand même. C'est une dernière manche, quoi. Voilà. Ça bug trop, ça bug trop. Ce n'est pas possible de jouer. D'accord. C'est possible. D'accord, d'accord. On va se calmer. Du coup, vous avez tous remonté en haut. C'est moi qui gagne. Ah, bah lui, ou la bannière ? Et c'est qui qui t'a gagné, là, il y a deux secondes ? C'est moi qui viens de gagner, donc du coup, c'est moi qui ai tout gagné. Non, parce qu'il reste un troisième mini-jeu, je te rappelle. Alors, je vais juste reboucher les trous et... Oui, celui d'avant. Mais qui c'est qui a posé tout son bordel là-dedans dans les coffres ? Alors, je vais téléporter... Céleste. Je suis Croster, amur bleu. Je suis Croster, amur bleu. Je vais téléporter Lulu. Je suis Croster, amur bleu. Ah, d'accord, c'est son amur bleu. Voilà. Je vais tous, vous, supprimer votre inventaire. J'ai la bannière. Oh, là, là. De façon assez conséquente. Ah, il faut cliquer Lulu, là. Deux secondes. Alors, le principe... Oh, on va se calmer. Arrête-toi, là. Arrête-toi, là. C'est ce qu'il y a, là. Oh, tu t'arrêtes tout de suite. Je suis en bas, mais je suis pas... Et voilà, c'est bon. Dégage. 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 On se calme. C'est ça que je veux prendre des coups de poil en fait. Arrêtez de vous taper. Arrêtez de vous taper. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Sinon, ça va mal se passer. Alors, c'est très simple. Il y a la barrière du monde, en fait, qui est à une petite distance. Ah, oups. Et qui va au fur et à mesure du combat. En fait, le but, c'est que vous devez vous taper, simplement. Et au fur et à mesure du combat... Il y a quelqu'un qui a fait un trou au beau milieu de mon spawn. Et... Donc, on doit se taper. C'est qui qui a fait le trou ? Mais devine. Le connaissant, oui. Il perdra deux points ensuite. Donc... Mais dégage, je l'ai lu, sérieux. Stop. Et donc, oui, quelle est la suite ? Donc, on doit se taper. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Exactement. Eh bien, vous devez vous taper aussi longtemps que vous pouvez, sachant qu'au fur et à mesure, la barrière du monde va se réduire. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus de place. Et vous devez vous battre entre vous, quoi. Et du coup, ça va être encore plus facile. La barrière du monde, c'est le truc chelou qui est là-bas ? Exactement. Je crois que c'était un bug. Oui ? Oui, ça va. Ça va. Et comment est-ce qu'on peut se tuer ? Les uns et les autres ? À la main. Tiens, regarde. Oh, c'est ma vie. À la main ou en poussant vers les côtés. Arrête de taper. Calmez-vous, calmez-vous. Mettez-vous chacun dans un coin, avant de démarrer. On n'a pas une épée ou un truc comme ça pour tuer ? Peut-être par la suite. Pour l'instant, ce sera que le début. Chaque personne que vous aurez tué, elle vous rapportera un point. Sauf que je ne veux pas dire. Chaque personne que vous aurez tué manuellement, je précise. Arrête ! Arrêtez de me taper, là. Oui ? Est-ce que tout le monde est ready ? Ben non, je ne sais même pas si pas sur ça, on va. On est ready. Ok, alors 3, 2, 1... Les barrières du monde ont déjà commencé à se resserrer. Ah bon ? Oui, 0. Allez, c'est bon. Non, non. Bon, ben top. C'est parti. On ne casse pas les blocs en dessous, je précise. Ah, je pensais qu'on avait le droit. Oui, oui. Ben normalement... Je suis en bas, on m'a vraiment pu sortir. Il y a déjà une petite triche, là. Putain, mais c'est... Comment on fait ? On se TP, c'est juste horrible. J'ai envie de donner un objet donné. Eh ? Tu pourrais avoir une épée, là. T'es sourd ou t'es sourd ? Deuxième objet donné. Les gars, je suis tout en bas. Ben non, je... Mais sauf qu'en fait, il se va tout en bas. Mais là, en fait, j'arrête pas de gagner. Ouais. Non. Ils sont tous morts, hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais ils sont tous les deux morts. C'est jusqu'à la fin du chronomètre. Mais... Je veux pas réxposer. Euh, j'arrête de postuler en mode... C'est quoi ce bordel ? Non, j'arrête. Voilà. À partir de ce moment-là, il reste 30 secondes de combat. À partir du moment-là... On voit rien, en fait. C'est impossible de jouer. En fait, en gros, on respawn, mais sauf qu'on a déjà été tués par quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas eu le temps de respawn. Ah ben ça, c'est le principe, hein. C'est pour ça que c'est au centre. Non, mais dans le sens où ça s'appelle tellement. Tu peux pas respawn. Ouais, on peut pas respawn. Moi, j'occupe que tu respawn 3000 fois, ça vaut pas un respawn. Super, aussi. Tu peux pas respawn, on n'a plus qu'un cœur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est super, mais... En fait, tu chattes. D'accord, ça m'énervait, quoi. Voilà. Ouh, ils sont prêts d'appuyer. Ouh, c'est génial. Et Ougu, t'as pas roi ? Allez, 15 secondes. Dans 15 secondes, on arrête définitivement le combat. Et Ougu ! Putain, le mec, il est en gamade. 4, 3, 2, 1. Bon, Ougu, pour Trish, ces points ne seront pas attribués. Tu sais très bien. Du coup, pour la peine, chaque personne qui est mort gagnera un point de plus pour toi, tant qu'à faire. Donc, on va comptabiliser tous les points tout à l'heure pendant la pause. Du coup, c'est l'heure de la pause. Combien, moi ? Combien je gagne ? On verra, on va comptabiliser pendant la pause, t'inquiète pas. Du coup, on se retrouve après la musique. D'ailleurs, mon cher Ougu. C'est quoi la musique ? Le mec, c'est parti Vincent. Mine, de je sais pas qui. Allez. T'es reparti depuis combien de temps exactement ? Non, mais arrête avec Wrecking Ball, putain Lulu. Tu vas te virer, vraiment. Il y aura plus que deux chroniqueurs. Ah bah tant pis pour toi, c'est ta faute. Bores, on va passer au jeu zappe-jeumat sur la chaîne Dunster Bleacher. Jade a été voir en plus, alors qu'il n'est pas trop spécialisé là-dedans. Je vais vous demander à chacun votre avis, est-ce que vous regardez souvent ces vidéos ou pas ? Et pourquoi ? Voilà. Tout simplement, clairement, on se dit les choses. on commence par Céleste. Qu'est-ce qu'il y a ? Céleste ! Céleste, tu n'as pas suivi la question. J'adore la question. J'ai pas entendu. Non, mais à la question, c'est un cartes où je parle. C'est un Joseph Jumat sur le chef du jeu zappe-jeumat. Ok, il y a quelqu'un qui veut juste faire des chansons, je n'entends rien. Ah bah ça, c'est Lulu. Ouais. Donc c'est un jeu zappe-jeumat sur la chaîne Dunster. Dunster Bleacher. Oui. Peut-être un extrait, effectivement. On regarde un extrait. On va regarder un petit extrait le temps qu'elle comprenne un petit peu. On va regarder le petit extrait et on revient juste après. De fac ? La deuxième ligne. Attendez, je n'ai pas rêvé là. What ? Alors oui, la zone, si tu te déplaces en même temps que moi, ah, il y a de la saoule. Si tu te déplaces en même temps que moi, ça ne va pas le faire. Non. Mais là, on n'aura strictement rien à foutre de ce qui se passe. Non, mais elle se déplace en même temps. Ça n'a aucun sens. C'est plus du cap de Minecraft, si ça marche comme ça. Je crois qu'il y a un piège. Je crois qu'il y a un piège. Du coup, on va reprendre. Alors, Céleste, dis-nous. Ça dépend de quelle vidéo. Est-ce que tu regardes souvent ? Est-ce que tu mates ou tu zappes Unster Bleacher ? Je zappes. Globalement. Globalement, je zappe. Il y a forcément certaines vidéos que je regarde. Je justifie, oui. Je justifie ? Je ne regarde pas beaucoup de vidéos. je regarde très peu de vidéos. Ça ne te plaît pas plus que ça, lui ? J'aime bien, mais je ne regarde pas parce que j'en ai. On va garder le meilleur pour la fin, Jade. Donc, Lulu. C'est déchirant. Je ne connais pas. Non, attends, j'espère que tu te coudes ma gueule. Tu connais bien parce qu'en plus, le conducteur, ça fait quelques jours que j'ai mis quand même. On ne nous donne pas le conducteur, c'est sympa. C'est le même lien que d'habitude. On l'a envoyé, en tout cas. J'ai regardé. même Jade a vu et a été regardé d'éviter de... Ce n'est pas quelqu'un que moi, je regarde. Je ne connaissais pas avant. Il se trouve que j'ai regardé. J'ai pris du plaisir. Je n'avais pas tellement le temps de tout regarder, mais en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai pris du plaisir parce que j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui a une personnalité, qui a une manière de parler qui, moi, me plaît, qui, en plus, parfois, fait des jeux de mots que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que ça met en avance ce que nous, on aime chez un YouTuber. C'est-à-dire qu'un YouTuber qui travaille dans Minecraft, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va faire une aventure, c'est quelqu'un qui va avoir une personnelle qui a une manière de parler. C'est ça qui va faire qu'on va être accroché à sa chaîne YouTube. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai aimé. C'est pour ça que je mettrais à l'avenir ou que je pense. Voilà. OK. Un deuxième extrait avant de se quitter. avant de faire la course. La fameuse course. On va devoir maintenant penser à comment faire venir le signal partout. En vraisemblablement, si on l'envoie sur la droite, on n'a pas le choix, on va le bloquer ici et on ne le récupère nulle part. Donc, il est obligatoire que ce truc-là va de l'autre côté. On va reset ce truc. Voilà. Donc, on envoie le signal là-bas. Et alors là, je pense que l'envoyer ici ne serait pas une mauvaise chose. Ce serait même obligatoire. Ah non, mais en fait, il faut les allumer chacun à leur tour. Donc, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Là, on a un humain. Voilà. Ok, j'ai compris. Reset. Là, je pense que ça va être plus direct. Hop là. Ok, c'est extrêmement simple. C'est même plutôt de l'ébut à ce niveau-là. Hop là, on start. Messieurs, on allume le dernier. Voici le troisième qui est allumé. Et pour le vrai dernier, les derniers, les derniers, on fait évidemment le trajet à l'envers. Il arrive de là, il arrive de là. Il part de là. On le récupère d'ici. Si on le récupère d'ici, il faut que l'on voit comme ceci. Et tout le reste est bon. Oh là là, qu'est-ce que c'était compliqué et énigmatique. Évidemment, on appuie sur Fire et normalement, ça devrait partir en vrille. Ah, un beacon qui salue. Retour. Donc, tout le monde a donné son avis là-dessus. Lulu, il n'a pas d'avis parce qu'il n'y regarde pas. Comment ça, A+, Lulu ? Ne me dis pas que tu te barres. Non, c'est mon groupe sangard, A+, je crois. C'est extrêmement drôle. Qu'est-ce que toi, si tu veux, ça ne fera pas une grosse perte. On enchaîne du coup avec la course de l'extrême. d'accord. On avait fait une course la dernière fois et puis je me suis dit on va en faire une autre. On va faire une seconde édition avec d'autres obstacles. Vous pouvez venir tous les trois si vous voulez. Les obstacles moins merdiques qui ne nous prennent pas à 3000 ans. Ah, ça. bien sûr. On va faire un petit tour de la course vite fait. C'est surtout pour moi pour que je vois qu'est-ce que j'ai à vous donner par précaution comme objet. Exactement. Ah, je suis connu. Ah, mais c'est mieux qu'il y ait qu'il y ait d'être content. Allez. Eh bien, nous avons plein d'obstacles. En fait, je n'ai rien à vous donner d'avance. C'est parfait. Donc là, je vais prendre la parole. Il y a d'autres chemins. Ici, il y a deux chemins possibles. Donc, soit celui de gauche, soit celui de droite. Chacun son truc, chacun ses possibilités. Quoi ? Oui. Ensuite, ensuite, on a le fameux mur de l'extrême. Je vois pas qu'il y a deux chemins. Ça se coupe exactement ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Soit il y a ce côté-là, soit il y a ce côté-là. Ensuite, il y a le fameux mur de l'extrême, un mur pas sympa, mais vraiment pas sympa. Ensuite, derrière, il va y avoir la poutre à traverser, mais de façon un petit peu particulière, vous allez comprendre. Et enfin, il y a un peu de glace, etc. Et enfin, il faudra aller à la ligne d'arrivée. Ça va être un petit peu courant, mais ça ne va pas être facile pour autant. du coup, est-ce que vous êtes prêts tous les trois ? Oui. Lulu, tu passes devant la ligne d'arrivée de départ ? Attends, je n'en ai pas. J'ai envie de vous qui se laisse parce que ça fait la vie. C'est horrible. Il vient devant la ligne. Il y a 5 points pour le premier arrivé, 3 points pour le deuxième et un meilleur pour le dernier. il est où ? Je ne sais pas. Bon, la façon, ça a un chasseur parce que les points les mi-ponges je vais les perdre la semaine d'après. Il est bon, Lulu. Il arrive. Ta-ta-ta-la. Lulu est attendue à l'accueil. Mais c'est bon, c'est bon, Lulu. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est bon encore en haut, en fait. Ah oui, non, c'est bon. 3. 2. 1. Top. Et c'est parti. Et c'est parti. Et mesdames et messieurs, je suis en vocal pour cette dernière partie. C'est Jacques qui est en tête sur la course. Alors là, vous devez prendre le premier chemin et à la fin de ce premier chemin, il y a un choix à faire. Sauf partir à gauche, sauf partir à droite. Le chemin de droite a été concocté par notre recherche céleste. Il est composé d'un labyrinthe un peu what the fuck avec un parcours de jump après. Puis l'autre est composé d'un chemin à suivre. Mais un petit peu plus long et un petit peu plus chiant. Ils ont décidé de trouver les deux garçons qui prennent de ça et qui prennent ce chemin. C'est génial. Je me suis. Je pense que céleste est bien partie pour gagner puisque nous voyons qu'elle est très forte en jump et qu'elle n'est pas encore tombée alors que les autres n'en sont même pas la moitié. Voilà. Mais c'est là. Après, il y a le mur de l'extrême quand même. Ah, céleste est tombée malheureusement. Et les garçons continuent. On ne peut pas tricher. C'est dommage. Mais je ne veux pas tricher parce que je bloque tellement que je peux mettre mon rétroviseur. Le chemin que vous avez pris tous les deux est plus long mais il est plus facile. Alors que céleste, il est plus court mais il est un petit peu plus chiant à faire. Et céleste, c'est encore tout l'est. Ça ne va pas. Putain. Et je crois que le live n'est pas la crache. Ah, non. MI, je suis premier. C'est bien, Jade. On est fiers de toi. Oui, c'est. Pour la première fois, Jade est premier. Mais dans ma gentillesse absolue, je vais faciliter tout le monde ça va faire la gai encore plus. Pourquoi t'arrêtes plus ? Non, mais c'est pas possible. Je l'ai comme pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça se passe ? C'est fait comme ça pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu passes dans les trucs. Oui, voilà. Il y a trois différentes possibilités. Là, par exemple, t'es tombé, il y a une échelle à côté pour revenir. Vraiment, ça lag. On s'excuse vraiment pour... Même pour ceux qui regardent le live, ça doit être très horrible parce que je lag à mort. J'ai un PC magnifique. Céleste aussi, d'ailleurs. Pour le plus, c'est plus. Mais là, vraiment, vraiment, c'est... Oui, moi, j'ai... Là encore, je n'ai pas fait en sorte. OK, Céleste, ça a traversé. Céleste, c'est dans les deux derniers. C'est du PC. C'est du PC. C'est du PC. C'est vous-là. Alors là, tu ne fais pas le mur parce que là, c'est pas possible. C'est... C'est du PC. Je ne le joue pas en train de faire de ça. C'est du PC. D'équipe pas les pistons. D'équipe-moi comment on peut... Tu m'en peux... Il y a réalité. C'est quel mur ? vous avez fait quoi ? Vous avez vu le mur vert. Le mur vert à côté, là. Mais non, mais de l'autre côté, ça laisse. Il y a une entrée de l'autre côté. Quand je vous disais que le serveur bug, vraiment, vous voyez, j'ai été déconnectée. S'il vous plaît, c'est normal que c'est débloquant C'est sérieux, les gars. Ah, c'est pas moi, c'est une dite. Bon, merci à vous. Ah, merde. En fait, tu sais ce que c'est une entité ? Les portillons sont considérés comme des entités, ils me sont. Ah bah, ça, c'est pas mal faux-tout. Euh, il y a... Regarde, c'est bon, j'arrête. Il y a quand même... Tu vas pas me croire, mais il y a quand même 19 et 1936 entités. Je ne savais pas. Je vais m'excuser, alors. Enfin, il me semble. Et moi, je suis arrivée à l'arrivée. T'es où ? T'es vivante ? Bah, je suis au fond, moi. Je suis devant les grilles. Euh, non, non. Là, t'es pas encore arrivée. Et t'es déconnectée, surtout, donc... Non. Non, non. Ici. J'en ai déconnecté, là. C'est où l'arrivée, Andy ? Ouais, c'est où ? L'arrivée, c'est la même que avant. D'accord, OK. Oui, donc, j'étais au gris, en fait. Non, mais voilà. Tu peux passer. Ah, mais si, tu peux passer. Vas-y, tu peux passer. Tu peux passer, tu peux passer. Je sais, j'ai cassé. Céleste est presque arrivé. Pendant ce temps-là, il continue, il avance. Ah, non, c'est d'accord, OK. Céleste gagne. Enfin, mais c'est possible. Eh bien, c'est l'heure de se quitter. Non. Céleste, on va attendre que j'arrive. Eh voilà, c'est passé. Elle est passé. Donc, il a gagné 5 points. Je suis arrivé. On va attendre. Je suis arrivé. Oui, mais tu prends les murs, tu prends, tu vas sur les murs. OK, non, non, c'est pas encore arrivé. Je me mets où ? Ah, mais... De chez moi, t'es arrivé. Eh, c'est vers la gauche. Il y a un bloc pour monter. Vas-y, mon jeune. Je crois que c'est détaire, ton truc, il fallait comprendre. Oh, lui, il triche. Bon, il a raison. Alors, ça devient enjouable. En fait, il suffit de passer. J'explique aux spectateurs qui sont accrochés à l'émission et qui sont passionnants. Ah, je vais le suivre, ah, je vais téléconnecter. D'autres, j'ai été déconnecté vers la gauche qu'il faut passer, mais continue. Je propose qu'on arrête cette course parce que là, c'est vraiment ça. Mais non, non, sérieusement, tout, ça l'a dit, mais à mort. Bon, le premier qui arrive à l'arrivée, il gagne. Comme ça, ça va plus vite. Moi, je suis arrivé. À l'où l'arrivée ? Non, mais en game mode. C'est l'entrée du bâtiment. C'est la même en arrivée que la dernière fois. Ah, OK. Mais c'était facile, votre course. Je suis en mode créatif. C'est bon juste. Oui, c'est normal, tiens. Allez, hop. Bon, ben, 3 points pour Lulu, puis un petit pour Chad que je rajouterai. Voilà, et je pense qu'on peut se dire au revoir. Ah, il s'est... tout est noir derrière moi. Bon, c'est bon. C'est sur cette fin d'émission qui était assez catastrophique qu'on va se laisser. Bon, est-ce qu'on est dernière ? C'est pas notre faute, c'est du... c'est du serveur. Oh, si j'en vois plus rien. Ah, c'est tout. Ah, j'ai appris tant d'être sourds. Du coup, on se retrouve dans deux semaines. On ne retrouve pas mon cube. À bientôt. À bientôt. Allez, c'est pas fini encore ? Oui. Andy, je suis sous-dente autour de moi. Sous quoi ? Sous-dente autour de moi. C'est normal, oui. C'est en effet de nous. C'est normal.